Alors c'est des malformations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, ça regroupe plusieurs pathologies différentes, c'est un groupe assez varié. On peut diviser ça en deux types principaux, les spinabifida ouverts et les spinabifida fermés. Alors on va commencer par parler des spinabifida ouverts parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux. Il y a deux choses spécifiques dedans donc les myelomélingocelles, c'est ceux à qu'on pense le plus quand on dit spinabifida et pourtant c'est pas du tout les plus fréquentes mais c'est les plus graves. Ça associe en fin de compte des malformations de la moelle épinière qui s'est pas bien développée, qui est ouverte, exposée en bas du dos avec du coup des problèmes pour les enfants qui très souvent ne pourront pas marcher, auront des problèmes de contrôle aussi de leur sphincter donc c'est à dire pour uriner et pour aller à la selle. Souvent aussi malheureusement ils ont des problèmes au niveau de la tête avec une stagnation du liquide céphalo-rachidien, c'est ce qu'on appelle de l'hydrocéphalie. Il y a un deuxième type de spinabifida ouvert, c'est ce qu'on appelle les fistules dermiques, c'est moins fréquent et c'est une petite ouverture de la peau qui est minuscule, pas plus grande qu'une tête d'épingle mais qui du coup est une porte d'entrée pour les microbes qui peut donner des infections telles que des méningites donc ça nécessitera une fermeture dans les premiers mois de vie. Dans les spinabifida fermés c'est un groupe large de pathologie, il y a les mélolipomes, les diastématomyélies, les philomes courts, bref plein de malformations pour lesquelles l'enfant est complètement normal à la naissance mais où il y a une traction qui se fait sur la moelle épinière donc ça nécessitera une chirurgie à un certain temps, souvent entre six mois et un an, pour libérer la moelle épinière pour que l'enfant n'ait pas de symptômes ultérieurement. Oui on peut les dépister, il y en a une partie qu'on dépiste très bien pendant la grossesse, c'est les myelomélingocelles donc les spinabifida ouvertes dont on vient de parler. Pourquoi ça se dépiste bien pendant la grossesse ? Parce que ça se voit, il y a à la fois la malformation au niveau de la colonne vertébrale qui se manifeste par une poche de liquide et aussi il y a des anomalies au niveau de la tête, on voit l'eau qui stagne au niveau de la tête, on voit des malformations du cerveau et du cervelet, on appelle Chiari, donc ça fait plusieurs signes dont la concordance fait qu'on peut poser le diagnostic souvent au moment de la grossesse. Pour les autres malformations, notamment les spinabifida fermés, pendant la grossesse c'est plus compliqué, on n'a pas de choses aussi évidentes. Parfois on le voit quand même parce que la moelle épinière est trop bas située ou parce qu'il y a des anomalies au niveau des vertèbres, donc ça peut se dépister pendant la grossesse. Mais ces malformations-là en général, on les dépiste au moment de la naissance. En examinant le bébé, on se rend compte qu'il y a une petite anomalie au niveau de la peau, une petite touffe de poils, un angiome, une boule de graisse au niveau de la fesse, le signon fessier dévié. Donc c'est ce genre de petites anomalies-là qui permettent de se méfier et de demander des examens complémentaires. Alors on peut prévenir surtout la myeloméningocèle. Dans cette malformation-là, il y a vraiment un facteur qui est capital, c'est la prise péri-conceptionnelle de folate. C'est la vitamine B9, on peut en avoir dans l'alimentation, mais surtout ce qui est recommandé, c'est que si on a le souhait d'avoir une grossesse, il faut commencer à prendre de la vitamine B9, les folates, à la dose donc 0,4 mg par jour, idéalement un mois avant la conception et deux mois après la conception. Donc c'est vraiment important, si on peut, de prévoir sa grossesse pour prendre ce médicament-là. Ça fait vraiment diminuer drastiquement le risque d'avoir cette pathologie-là. Il y a d'autres facteurs de risque connus. Les causes génétiques, c'est très rare. Sinon, il y a l'obésité maternelle ou certains facteurs de risque médicamenteux, tels que la prise de dépakine. Mais ça, c'est très largement connu qu'il faut éviter ce médicament-là pour les femmes en âge de procréer. Alors d'abord, il y a la partie anténatale. On va rencontrer les parents quand on a pu faire un dépistage sur les échographies pendant la grossesse. Donc ça, c'est essentiellement, comme on l'a dit, pour les myelomélingocelles. Là, ce qu'il va falloir surtout, c'est renseigner les parents, leur donner une information qui est claire, loyale et qui leur permet de savoir quelles sont leurs possibilités et de décider ce qu'ils veulent pour leur bébé à venir. Donc, il y a plusieurs possibilités qui sont permises en France par la loi. La première chose, c'est d'attendre la naissance et de s'occuper de l'enfant à la naissance. La deuxième chose, c'est de faire une chirurgie anténatale pour les myelomélingocelles pour fermer la poche pendant la grossesse. Ce qui est une chirurgie qui permet de diminuer la nécessité de recours à une valve, donc mettre en place un genre de tuyau qui dérive le liquide en trop à la naissance. La troisième possibilité pour les parents, c'est de solliciter une interruption thérapeutique de grossesse. C'est quelque chose qui est jugé recevable pour les myelomélingocelles parce que c'est une pathologie qu'on dit grave, incurable au moment du diagnostic. Donc ça, c'est les trois possibilités qui s'offrent aux parents. Si c'est un spinaplitifida fermé, on leur expliquera simplement qu'il y aura besoin d'une chirurgie dans les premiers mois de vie. Et on leur renseigne aussi sur le potentiel développement neurologique de leur enfant, qui va pouvoir marcher, comment les choses vont se passer et quel va être le suivi. Et surtout, c'est le moment de la grossesse, c'est un moment joyeux. On leur dit qu'il y a un diagnostic, qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc on va leur expliquer surtout qu'ils peuvent avoir un accompagnement par notre psychologue de service qui connaît bien ces pathologies-là et qui peut être à leur côté. Ensuite, à la naissance, comment est-ce qu'on va s'occuper des enfants ? Pour la myelomélingocelle, c'est le spinaplitifida ouvert, c'est là qu'on va avoir le plus de prise en charge quand l'enfant naît. En salle de naissance déjà, on va devoir évaluer si l'enfant respire bien. Parfois, malheureusement, en raison des malformations au niveau de son cerveau, l'enfant ne respire pas bien de façon autonome. S'il ne sait pas le faire quand il naît, malheureusement il ne saura pas le faire plus tard. Alors on ne peut rien faire pour cet enfant, si ce n'est l'accompagner dans les heures qu'il va vivre avec ses parents pour que ce soit le plus confortable possible pour l'enfant et pour les parents. Heureusement, ce n'est pas du tout la majorité des cas. Dans les autres cas, il va falloir rapidement s'occuper de ce bébé qui a cette poche de liquide avec du liquide qui coule, qui peut s'infecter. Donc il va falloir l'opérer dans les premières heures, le premier jour de vie, pour fermer cette poche de méloméningocèle. C'est une opération qui dure à peu près une heure, après quoi l'enfant va être surveillé en soins intensifs de néonatalogie. Après ça, on va surveiller de manière rapprochée son périmètre crânien, c'est-à-dire le tour de tête, pour vérifier que l'eau ne stagne pas dans la tête, qu'on n'a pas une hydrocéphalie qui ferait souffrir le cerveau de l'enfant et qui nécessiterait, et c'est souvent le cas dans les premiers jours de vie, de mettre en place une valve de dérivation ventriculo-péritonéale, ce tuyau qui dérive le liquide en trop vers le ventre. Ensuite, il y a le reste de la vie de l'enfant. On ne va jamais couper le cordon. Il va devoir rencontrer les différents spécialistes. Alors déjà, avant de sortir du service, il aura rencontré le néphropédiatre, le MPR, l'orthopédiste, tous les spécialistes qui vont pouvoir entrer en compte dans la prise en charge de l'enfant pour mettre en place des attelles au niveau des pieds, mettre en place un fauteuil, initier le suivi rééducatif. Et surtout, il faut savoir que pour toute la vie, on va suivre le patient, on va se méfier d'une refixation médulaire, c'est-à-dire que la moelle se refixe sur la cicatrice qu'on a fait pendant l'intervention et qui ferait de nouveau souffrir la moelle épinière et nécessiterait une opération. Pour l'espina bifida fermée, là à la naissance, on va vraiment s'assurer que l'examen neurologique de l'enfant est complètement normal. On va vérifier qu'il vide bien sa vessie, qu'il fait bien pipi avec des petites échographies. On peut vérifier qu'après avoir uriné, la vessie est vide. On va vérifier qu'il bouge bien ses pieds, que la force est symétrique des deux côtés. Bref, on va vérifier que tout va bien. Très souvent, c'est le cas. Et alors, on programmera tout simplement une IRM pour mieux évaluer la malformation au niveau de la moelle épinière, dont les quelques premiers mois de l'enfant, et un rendez-vous pour programmer la chirurgie qui a lieu en général entre 6 mois et 1 an. Pour les fistules dermiques, on a dit qu'il y avait un petit risque infectieux qui est sur la première année de vie. Donc là, souvent, on programmera une intervention dès les premiers mois de vie pour refermer cette malformation, enlever le chemin qui permet au microbe de rentrer vers la colonne vertébrale et de donner une infection. Dans tous les cas de figure, pour toutes ces malformations-là, ce qu'on va faire, c'est un suivi toute la vie. On ne couvra jamais le cordon qui s'est établi entre l'enfant, la famille et nous. Et sachez qu'on sera toujours disponible pour s'occuper de ce petit et des parents.